Le Télémarque Le Télémarque, comme je l'ai déjà indiqué, est l'histoire du ski et de le faire vivre, de le faire poursuivre avec des champions de cette qualité d'aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter. Se féliciter également qu'il y ait une course Coupe du Monde après 30 ans qu'une Coupe du Monde alpin gagnée par Alberto Tamba se soit déroulée exactement sur ce site, et bien pour moi mais aussi pour un grand nombre d'entre nous est très émouvant, très touchant et il indique aussi la volonté de poursuivre, poursuivre un savoir-faire, poursuivre la volonté de fédérer, animer les bénévoles, les professionnels. Je pense aux écoles de ski, je pense aux pisteurs secouristes, je pense aux remontées mécaniques. Et bien c'est le monde de la montagne qui est rassemblé aujourd'hui pour faire vivre nos plus beaux champions. On peut les applaudir et se féliciter du monde de la montagne. Merci beaucoup. Et on peut les applaudir bien fort. Merci Madame la Présidente. Anne Chantal Pigelet, Présidente de la Fédération Française de Ski. ...sur cette superbe piste des châteries qui a reçu il y a quelques années, c'est-à-dire moins de deux ans, un nouveau télésiège à Pincefix, non, à Débrayable, avant c'était à Pincefix, six places, donc un site qui est important, un site qui effectivement, comme l'a dit Madame la Présidente, a reçu déjà une Coupe du Monde. Et donc on est... Moi je suis particulièrement sensible à ce qu'on ait eu trois Coupes du Monde, puisque le télémarque c'est quand même trois disciplines. Et donc c'est un beau clin d'œil. Le ski ne se résume pas au ski alpin, le ski ne se résume pas aux disciplines nordiques. Le ski, il est composé de beaucoup de disciplines avec des sportifs qui sont excellents. Donc sur cette Coupe du Monde, on a réuni neuf nations, huit plus la France, pour de très belles compétitions. Et donc Saint-Gervais, les Contamines, puisque nous nous sommes associés avec la Commune des Contamines pour faire cette épreuve pendant quatre ans. Merci à la Fédération française et la Fédération internationale. L'année prochaine, le rendez-vous sera au Contamines-Montjoie et on retrouvera Saint-Gervais un an après. Et donc on est tous très heureux. Je crois que les 82 bénévoles sont très contents d'avoir pu participer à cette belle organisation. C'est une organisation familiale, un peu comme le sont la plupart de nos stations aux Savoyardes. Et donc ça nous colle bien à la peau le Télémarque et il faut effectivement développer cette discipline. Et j'espère qu'un jour, elle sera consacrée au niveau international aux Jeux Olympiques. Voilà, bravo à tous les athlètes. Merci à toutes les délégations. J'espère que le pays du Mont-Blanc, la Haute-Savoie, Saint-Gervais, les Contamines, vous auront marqué dans votre carrière pour les sportifs ou dans votre séjour pour les accompagnants. Et puis à très vite au pays du Mont-Blanc. Merci. Merci monsieur le maire. Jean-Marc Peyex, maire de Saint-Gervais. On peut applaudir s'il vous plaît Saint-Gervais pour l'accueil et l'organisation de cette Coupe du Monde. Merci.